Nous sommes avec la RE460 de Simtrain.ch On met en route Levé du panteau Inverseur en avant On desserre les freins On règle l'AFB Donc le système de zoom Normalement il est ici Vous voyez La loco ronde bien C'est pour ça que j'ai choisi cette loco Venant de Simtrain.ch Parce que je trouve qu'au niveau des sons Elle est pas mal du tout Puis même au niveau de la cabine Elle est bien modélisée Pour ma part Je trouve que c'est assez sympa Je crois que la fenêtre Il y a une petite trappe Il y a la différence de son Alors par contre On est avec une composition De Revy Games à l'arrière Puisque c'est le scénario d'origine C'est le scénario qui est proposé Par la communauté Donc j'ai juste changé la 460 Qui allait avec les voitures voyageurs Donc c'est des voitures voyageurs CFF Bien entendu Avec une voiture restaurant Et l'arrière on a Les feux de gabarit Le personnel d'accompagnement des CFF Vous souhaite la bienvenue Et un agréable voyage A bord de l'Intercity 5 A destination de Zurich Gare Centrale Zurich Aéroport Winterthur Ville Outzville Flaville Saint-Gal Prochain arrêt Zurich Gare Centrale Venez déguster de délicieux mets Snacks et boissons rafraîchissantes Au restaurant CFF Situé au milieu du train The SBB train crew Welcomes you on the Intercity 5 To Zurich Main Station Zurich Airport Winterthur Ville Outzville Flaville Saint-Gallen And wishes you a pleasant journey Next stop Zurich Main Station You can enjoy delicious meals, snacks And refreshing beverages In the SBB restaurant In the middle of the train So Je voulais je voulais pas parler pendant l'annonce Je voulais vous laisser la surprise Et c'est vrai qu'elle donne faim à l'annonce Euh Mais voilà Vous voyez que l'annonce Les annonces sont sympas. Par contre, il n'y a que les annonces de départ. Il n'y aura pas d'annonce à l'arrivée. Merci pour la vitesse, Issen. Et merci pour le resub d'IMAC. Tu as pris cet IC Zurich Saint-Gal, mais assuré en ICN. D'accord. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais on est entre Holten et Zurich. Donc là, on va en direction de Zurich. Donc vous voyez, c'est assez simple au niveau... Je vais peut-être réduire là, Issen. Parce que j'ai une aiguille un peu plus loin, quand même. Moi, je restera à 90 personnellement. La VMAX de cette loco, je pense que c'est... Écoute, au compteur, c'est 260, mais je ne pense pas qu'elle aille jusque là. Je n'ai pas l'indication de vitesse max. On est sur la RE460, Rafa. Là, on va avoir une aiguille sur la gauche, si je ne me trompe pas. On est limite à 90, normalement. OK. On va pouvoir remonter normalement à 125 km heure. Là, on va voir une aiguille à 90, ça dépassait crème, c'est clair. 230 km heure, vitesse max, d'accord. Merci, Lavergnat, pour le host, c'est gentil. Merci à toi. Bah ouais, je sais, SNC, c'est de la connaissance de ligne, en fait, après. Là, on en a pour une demi-heure, Air France. Après, si tu fais tous les arrêts en gare avec un service voyageur de banlieue, on va dire, tu en as pour une bonne heure, quand même. Alors, ce qui est bien sur cette ligne, c'est que ça vous donne aussi les panneaux et les indications de déclivité. Et les panneaux ectométriques de la ligne. Et ça, c'est sympa. Là, on a le panneau avec la halte qui n'est pas loin. Ouais, bah, c'est de la connaissance de ligne, quand même, SNC. On va te mettre à 140 km heure. Exactement, TrainPlayer. Salut, Lavergnat, merci d'être passé sur le live, en tout cas. Donc là, normalement, on est limite à 140. Hop. Oh, tiens, j'ai même pas fait gaffe, SNC. Tu vois, ça va quand même du mal. T'as vu le kiss, qui dame ? T'as vu le kiss, qui dame ? J'aime bien le kiss. Alors, le kiss, pour ceux qui ne savent pas, c'est le RAB E511 qu'on vient de croiser. On va voir une aiguille, là, sur la droite, si je ne me trompe pas. Et on va être limité à 160 km heure. C'est un petit peu de mal, hein, au niveau des gares, et après, ça va aller mieux. Le mieux. Le mieux, peut-être que c'est de rester à 140, finalement, ici, à Aide. Non. On va être limité à 160, ici, normalement. Vous voyez, 160 ou HUD. On va monter à 160, quand même. C'est un petit défaut de la ligne qu'elle a comme ça. Là, vous voyez, on va passer à 50 FPS. Mais, vous imaginez, là, j'ai très peu d'IA sur le scénario, finalement, et ça a du mal. Imaginez si on met beaucoup d'IA. Un kiss, encore. Un kiss, encore. Et on va ralentir. Je vais descendre à 80 km heure, parce qu'on va avoir une aiguille qui va arriver. 80 km heure, ici, avec l'aiguille, on est dévié à droite. Et on va quand même mettre ça en dessous. On va mettre ça en dessous. Un petit défi. C'est là mon petit défi. D'accord ? Et après, on s'envole, on va mettre ça en dessous. Et puis, il a mis en dessous. On va mettre la table, puis on a mettre ça en dessous. Il a juste une défi. sinon la ligne elle est vraiment belle il n'y a pas à dire on va pouvoir remonter salut Adrien Simtrain comment vas-tu ? on est sur Zurich Colten on est mis à 140 kmh puis on sera limité à 125 kmh autant rester un petit peu plus bas pour assurer le coût ah oui c'est toujours compliqué Adrien avec les IA oui tout à fait salut est-ce que la ligne est réelle ? oui elle est réelle la ligne le jeu c'est Train Simulator et merci pour le follow le pixel en tout cas bienvenue à toi une ligne franco-suisse ça serait pas mal du genre pour Strasbourg-Ball oui pour eux donc on limite à 130 kmh il y a une personne qui crée la ligne Strasbourg-Colmar merci pour le spawn C'est la R460 de Simtrain, tout à fait intérieur. Donc on est un petit peu obligé de jouer avec le HUD parce qu'il n'y a pas vraiment d'annonce de vitesse comme je le disais tout à l'heure. Donc il faut quand même faire attention, il y a quand même des… vous voyez on monte en vitesse, on baisse en vitesse et c'est un petit peu perturbant pour conduire. Ouais mais on ne voit pas, mais en même temps les feux malheureusement ils écartent trop fort et en jeu on a du mal à voir les annonces. Il faudrait que je reteste avec la R460 mais de Trainworks. Non, les scénarios… Adrien ils sont sur notre Discord, sur notre Discord j'ai créé un emplacement, partage de scénarios et tous les scénarios Zurich Colten qui sont faits par les membres du Discord sont sur ce salon là, sur notre Discord à nous. eties de voir pourquoi c'est cela par ici, hein, Fêle pulivière, et tous le monde alors la ligne elle est très sympa ceci dit elle est au niveau des décors au niveau de tout elle est vraiment sympa après je pense que si on adapte une météo et qu'on imite un petit peu le le trafic qu'il ya on peut avoir une ligne qui lague moins et je pense que j'ai des scénarios avec avec du train plutôt banlieue et ça fonctionne plutôt bien donc je pense qu'il ya moyen de faire quelque chose avec cette ligne de toute façon non je pense pas que ça soit la météo qui l'a que je pense que ça vient des voies adrien je pense que si on avait un changement de dévoi déjà serré beaucoup mieux après peut-être que ça peut venir aussi d'ailleurs e 460 de simtrain ça peut aussi venir de là il faut tester faut tester un petit peu avec tout mais je voulais quand même vous montrer cette ligne parce que je trouve qu'elle est vraiment sympa malgré ses quelques petits défauts alors vous allez voir cas juré qu'on a un autre défaut c'est que les portes ne s'ouvre pas des de vos compositions alors je sais pas si y aura un patch par rapport à ça mais moi il ya une mise à jour qui a été faite de la ligne n'ya pas longtemps sur le site de l'auteur et le coup des portes qui ne s'ouvre pas en quai de hongar de zurich ça n'a pas été réglé en tout cas les voies me rappellent open bv ouais pourquoi et c'est n tu comprends pas vous voulez merci pour le follow bienvenue à toi sur le live je vous montrerai comment on fait des scénarios gel vous voyez voilà c'est ce que je vous disais un des fois c'est un petit peu de mal à charger les tunnels maxi polo mais bienvenue à toi en tout cas sur le live donc là on va sortir du tunnel bon tellement je baisse un petit peu ma traction mais ça ça vient de la ligne ça vient pas du scénario icm mais ça ça vient de la ligne ça vient pas du scénario icm tu choisis pas tes codes vitesses ça ça vient de la ligne ça vient du créateur de la ligne ça n'a rien à voir avec le scénario ah ça frise ah tu veux créer du matériel gel ah oui c'est encore différent ça ça tu fais ça avec sketchup et etc faut s'y connaître un minimum en modélisation pour le coup on va baisser en vitesse l'imitation 110 on va baisser en vitesse l'imitation 110 on va baisser en vitesse mais après moi je connais pas les services réels et saine ça je ne peux pas le deviner on est mis à 110 km heure je ne peux pas le faire pas de problème ici, ne t'inquiète pas tu partages tes scénarios je t'enjouerai un en live pour te faire plaisir si tu veux, il n'y a pas de soucis pas de problème Maxi Polo merci d'être passé en tout cas sur le live et à très bientôt, bonne soirée, bonne nuit à toi limité 130, on peut augmenter vous voyez ça manque un petit peu de dévers mais ça encore une fois c'est dû à TS c'est dû aux aiguilles qu'il peut y avoir et malheureusement c'est un petit peu le défaut en création ça sous des lignes mais Issen on choisira le scénario ensemble si tu veux, ne t'inquiète pas mais je vous la rejouerai en live cette ligne on partira avec un scénario avec le RAB E511 vous verrez, c'est vachement sympa aussi et je vous ferai ça sur un prochain live également là on ne va pas tarder à arriver on va baisser la vitesse à 120 tout de suite je veux dire c'est à dire donc on a des on 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 ici il y a un piège on va baisser tout de suite en vitesse parce qu'on va attaquer le tunnel et on va être limité à 60 d'ailleurs le signal nous l'indique réduction 60 avec le petit chiffre en dessous donc signal numérique encore une fois donc là on arrive à Zurich pour information là on va avoir une aiguille on est limité à 60 km heure Yacine merci pour le follow bienvenue à toi sur le live comme on sait qu'on a Kylum je comprends pas ta question oui ça va Yacine merci beaucoup et toi réduction 40 km heure c'est quoi la prime tower exactement je suppose que c'est une tour mais je vois pas laquelle c'est je connais pas vous voyez que c'est un petit peu de mal voilà malheureusement donc on arrive à Zurich ville financière c'est le centre financier Zurich si je me trompe pas c'est ça ouais c'est ça ok est-ce que c'est la tour bleue là qui est ici les gars parce que je connais pas du tout est-ce que c'est la tour qui est ici c'est ça ok merci d'accord donc je savais même pas que ça s'appelait comme ça merci pour l'info en tout cas c'est gentil alors 40 km heure en réduction je serre France mais ça je peux rien y faire je demande l'autorisation de passage j'ai un petit bug de feu ici j'ai remarqué il faut faire attention et en face de nous nous avons la gare de Zurich donc... ừ ừ ừ je sais pas C'est ce que j'ai dit tout à l'heure Il n'y a pas de dévers Donc ça casse un peu la magie Ça c'est sûr Air France Mais malheureusement la gare est en fait comme ça Mais après quand il y a beaucoup d'aiguilles Quand on est en création sur Trend Simulator TS ne gère pas le dévers sur les aiguilles Donc ça on ne peut rien y faire malheureusement Le créateur n'a pas eu le choix Voilà on arrive en gare de Zurich Normalement ici ça indique que le train doit arriver en gare souterraine Sur cette composition Bon après voilà c'est un scénario Qui n'est pas fait par moi le scénario Vous pouvez le trouver sur RACIMDE d'ailleurs le scénario Si vous le souhaitez Comme ça je vous donne l'information Voilà pour ce service Avec la RE 460 de Simtrain.ch Sur la ligne Zurich intent VALTE UNTEN